Bonjour et bienvenue à cette vidéo numéro 4 de la semaine 2 de la formation internationale en astronomie pour enseignants. Dans cette vidéo, je vous parle d'un autre mouvement de la Terre qui est moins connu, mais qui est quand même intéressant. Ça s'appelle la précession. Alors, si on pense à l'inclinaison de la Terre, justement, on avait parlé que c'était une inclinaison de 23,5 degrés par rapport à la perpendiculaire de l'écliptique. Et bien, ce qui se passe, c'est que l'inclinaison va rester à 23,5 degrés, mais au cours d'un cycle d'environ 26 000 ans, la Terre va effectuer un mouvement de précession. Dans le fond, c'est comme une toupie qui tourne. Alors, l'inclinaison reste toujours 23,5, mais l'orientation change. Comme c'est un cycle très long sur une vie humaine, on ne s'en rend pas vraiment compte. Par contre, pour faire des observations vraiment précises, pointer des télescopes, il faut en tenir compte. Et une caractéristique de ça, en fait, un changement que ça va apporter, c'est que ça affecte justement l'orientation de l'axe de la Terre et éventuellement polarise. Donc, l'étoile qui est présentement l'étoile polaire ne sera pas toujours l'étoile polaire. Alors, si vous imaginez présentement l'axe de la Terre, disons que je la mets comme ça, l'étoile polaire est très loin au-dessus. Dans 13 000 ans, la Terre va être rendue comme ceci. Alors, elle ne pointera plus vers la même étoile. Et c'est ce que représente le diagramme ici. Alors, le pôle nord céleste aujourd'hui est ici. Et c'est près de l'étoile, justement, qu'on appelle l'étoile polaire. Donc, je vais l'appeler polaris, puisque l'étoile polaire va changer. Donc, on l'appelait polaris pour l'instant. Alors, si on recule il y a 2000 ans, alors on est près en 2015, alors c'est pour ça qu'on se met ici. Si on recule en l'an zéro, alors il y a 2000 ans, l'étoile polaire, il n'y en avait pas. En fait, il n'y avait pas d'étoile très brillante vis-à-vis l'étoile polaire. Alors, c'est intéressant, parce que si on regarde juste de l'histoire de la Terre, 2000 ans, c'est quand même pas beaucoup. On peut voir, il y a des changements tout au long. Vous imaginez les navigateurs, en 1500, par exemple, il y avait l'étoile polaire. Les polaris qu'on connaît étaient près du pôle nord, mais pas exactement au pôle nord céleste. Et si on recule encore, par exemple, la construction des pyramides en Égypte, eh bien, c'était très différent aussi. On n'avait pas la même étoile polaire. En fait, il n'y avait pas d'étoile brillante vis-à-vis le pôle nord céleste. Alors, le cercle ici, ce que ça représente, c'est où le pôle nord céleste va pointer tout au long du cycle de 26 000 ans. Alors, présentement, justement, 2015, et on peut voir que dans la moitié d'un cycle d'environ 12 000 ans, le pôle nord céleste va pointer près de l'étoile Vega. Alors, tout ça fait que, en fait, les constellations vont rester les mêmes, mais tout est bougé, dans le fond. Un petit peu, tout se déplace par rapport à l'orientation de la Terre et du pôle nord céleste. Mais on est chanceux, présentement, dans l'hémisphère nord. Alors, l'étoile polaire qu'on a présentement est la plus brillante, pratiquement, à part Vega, tout le long du cycle. Et elle est très près du pôle nord céleste. Qu'est-ce qui va se passer dans l'hémisphère sud? Alors, présentement, le cercle est comme un peu à l'inverse, mais c'est le même principe. Alors, présentement, en plus 2000, on est ici. Alors, voici le pôle nord céleste présentement. Il n'y a pas d'étoiles alignées avec l'axe de rotation de la Terre. On peut s'entendre que c'est une coïncidence, en fait. Mais dans quelques années, plusieurs années, en fait plusieurs millénaires, éventuellement, il y aura une étoile brillante alignée avec le pôle sud céleste. Donc, dans l'hémisphère sud, les gens auront aussi une étoile polaire. L'étoile très brillante ici est Canopus. Alors, voilà, tout au long du cycle de 26 000 ans. Alors, encore une fois, sur une vie humaine, ce n'est pas évident. Par contre, les télescopes très précis, pour la précision du pointage de télescope, il faut en tenir compte. Mais sur toute histoire de l'humanité, ça fait une grosse différence et c'est intéressant de le savoir. Alors, avant de terminer la partie sur les mouvements de la Terre, j'aimerais tester vos connaissances. Alors, j'ai des petits quiz. Vous devrez y penser avant que je vous montre les réponses, ou faire pause tout simplement, si vous voulez y penser avant d'avoir la réponse. Alors, ici, on a cinq positions d'un planète, disons une Terre. La lumière du Soleil arrive toujours de la droite. Et on voit que l'inclinaison est différente. Alors, une inclinaison de 23 degrés, donc similaire à la Terre, inclinaison de zéro. Inclinaison de 45 degrés, 90 degrés et 23 degrés, mais tout simplement dans le sens inverse pour la façon dont la planète est dessinée. Alors, sur laquelle ou lesquelles de ces configurations est-ce le jour pour quelqu'un situé au point X? Alors, quelqu'un situé au point qui est indiqué par le X. Alors, si vous voulez plus de temps pour y penser, faites pause. Je vous montre la réponse. Alors, les réponses, c'est B et D. En fait, il suffit de regarder le X qui est situé dans la partie éclairée de la planète. Alors, comme la lumière arrive vers la droite, bien, la moitié de la planète qui est vers la droite est éclairée, et la moitié qui est à gauche est dans la nuit. Alors, ici, par exemple, ça serait, ici, ça serait la transition. Alors, dans ce cas-ci, ça serait comme le lever du soleil. Alors, il suffit tout simplement le jour, c'est lorsque la personne est située du côté éclairé. Maintenant, même planète, la question change sur laquelle ou lesquelles de ces configurations aient-ce l'été pour quelqu'un situé au point X. Alors, celle-là, je vous suggère d'y penser un petit peu plus, peut-être faire pause. Alors, les réponses, c'est aider. Dans ce cas-ci, il faut penser où le X, quand le X est dans l'hémisphère incliné vers le soleil. Alors, ici, le X est dans l'hémisphère qui est incliné vers le soleil, qui représente, par exemple, l'hémisphère nord. Et ici aussi, en fait, c'est une inclinaison extrême. Dans ce cas-ci, on est incliné vers le soleil dans cet hémisphère. Alors, dans les autres, par exemple, c'était la nuit, mais c'est l'incliné opposé au soleil. L'hémisphère nord, ici, est incliné opposé au soleil. Même chose ici. Finalement, je vous pose une dernière question, et je vais en parler un petit peu après. Sur laquelle ou lesquelles de ces configurations, est-ce qu'il n'y aurait pas de saison? Alors, pensez-y, faites pause si vous avez besoin. Et la réponse est B. Alors, en B, il n'y a aucune inclinaison. Donc, il n'y aurait pas de variation pour un endroit sur cette planète. Alors, par exemple, moi, si je me prends encore à 45 degrés de l'altitude nord, alors, comme on ne serait jamais incliné vers le soleil ou opposé au soleil, la quantité de lumière qui serait reçue au cours de l'année serait toujours la même, et la température ne changerait pas. Il faut penser, encore une fois, que les saisons, c'est la variation de température pour un endroit précis. Alors, même sur cette planète-là, c'est sûr que les équateurs reçoivent toujours plus de lumière que les pôles. Par contre, à un endroit précis, il n'y aurait pas de variation au cours de l'année, donc il n'y aurait pas de saison. L'image D est comme l'opposé, ce sont des saisons extrêmes. Alors, pendant la moitié de l'orbite, il y a une surface qui reçoit toujours la lumière du soleil, donc il viendrait de très chaud, alors que l'autre moitié n'aurait pas du tout de lumière, et pendant l'autre moitié de l'orbite, c'est l'inverse. C'est le cas d'Uranus. En fait, Uranus est incliné pratiquement à 90 degrés sur son orbite, donc elle a des saisons extrêmes. Par contre, comme c'est très loin dans le système solaire, ce n'est pas très chaud. Alors, voilà, ce sont des petits tests auxquels vous pouvez revenir. Si vous avez de la difficulté à y répondre, vous pouvez aussi m'écrire si vous avez des questions par rapport à ce diagramme-là. Mais je trouve que comparer différentes configurations, ça permet de bien comprendre certains phénomènes et voir les extrêmes, comment ça varie d'un extrême à l'autre, par exemple pour les saisons, quand l'inclinaison est de 0 jusqu'à 90 degrés. Alors voilà, on continue dans la prochaine vidéo avec la Lune.